ça dépend mais ça va faire mieux De toute façon, pour vrai, c'est peut-être rappeler un peu l'historique de la machine ce que tu as fait dessus ce qu'on peut faire avec les potentiels de la machine et puis un peu les limites un peu tout ça et puis ça va déjà pas mal et puis la suite voilà je vais filmer là c'est bon hein tout ce que c'est comme ça c'est l'inspiration euh je pense que je vais pas le foutre l'inspiration, tout ça on va rafficher on va peut-être venir par là discoter là je vais mettre dans le fond là-bas hop donc euh je vais commencer par faire le homing de la machine donc elle va aller euh chercher ses butées voilà parce que là en fait quand je l'éteins et que je la rallume elle sait plus où elle est donc euh ça reste donc là vous pouvez noter qu'en fait finalement elle fait pas de bruit il y a pas de vibrations enfin après un sens elle ne vime pas donc quand elle fait le homing elle se déplace à vitesse lente en cherchant les butées dès qu'elle déclenche la butée elle s'arrête elle retourne dans l'autre sens d'un millimètre et ensuite elle retourne encore une fois chercher la butée mais en vitesse très lente je crois qu'elle va à en recherche première recherche elle va à 250 millimètres minutes et ensuite elle va à 25 millimètres minutes donc ça c'est pour trouver le point d'origine voilà donc là je la fais aller au j'ai appris le le zéro de mon martyre donc en fait moi j'ai fait des j'ai fait des trous là pour pouvoir bloquer les pièces que j'usine et j'ai un le zéro il est à là je suis juste au dessus de la plaque quoi et je peux la caler dans l'autre sens aussi mettre d'autres cales pour la caler dans l'autre sens et je serai pile au dessus du zéro dans l'autre sens aussi et là du coup en préparation c'est tout ce que j'ai à faire donc après je peux lancer un fichier rgcode donc le rgcode c'est du langage qui est utilisé par l'ensemble des machines à commande numérique globalement on va dire donc c'est une suite d'instructions globalement ça va dire soit tu vas à cette coordonnée en ligne droite soit tu vas à cette coordonnée en arc de cercle vraiment et à quelle vitesse ça va et voilà c'est à peu près ce que ça fait donc moi je fais mes pièces bon je les fais sur SolidWorks surtout que là c'est du 2,5D donc va essentiellement faire des profils donc en fait même avec un logiciel de dessin 2D on pourrait faire des pièces on pourrait InScape c'est pas vraiment fait pour faire de la pièce mécanique mais ça marche ça ensuite j'utilise un logiciel de cam je sais toujours pas ce que ça veut dire cam je veux qui lui vient me transformer ma pièce en G-code donc il faut que j'utilise donc il faut que j'utilise à l'intérieur ou à l'extérieur je vais utiliser une fraise de tel diamètre ou de telle forme tu vas aller à telle vitesse tu vas faire telle profondeur de passe ma pièce elle fait telle épaisseur je lui dis toutes ces informations là et donc ça ça me génère le G-code et ensuite j'utilise un autre logiciel plein d'utilisent du GS plein d'autres qui existent qui va envoyer ce G-code directement à la carte Arduino et la carte Arduino elle elle va déplacer les moteurs là ici Cam c'est Computer Edith Manufacturing là ici je viens alors c'est quelque chose que j'ai réglé au niveau de de mon logiciel de GAM qui dit au début du programme tu viens de mettre en dehors de la pièce et je viens chercher la hauteur de la fraise parce que je ne sais pas selon la hauteur de la fraise que je mets selon comment je la fonce dans la défonceuse ou pas elle n'est pas toujours la même hauteur donc j'ai le point systématiquement de savoir à quelle hauteur elle est donc là en fait il attend que je change la fraise donc là c'est déjà la bonne fraise il continue là il redescend un peu au dessus du martyre même beaucoup j'ai mis beaucoup parce que selon comment je place la fraise comme je ne l'enfonce pas forcément toujours pareil j'ai mis un peu large et là je viens faire un contact j'attends un contact électrique en fait donc là il vient descendre à vitesse lente dès qu'il y a contact électrique il s'arrête je lui dis je suis à telle hauteur donc là moi j'ai une bague d'épaisseur qui fait pile 10mm c'est une bague rectifiée donc là il s'arrête je lui dis ça 10mm puis ensuite il va remonter en fait ça a aussi un intérêt là c'est inclus dans le gcode c'est un intérêt c'est que c'est une machine qui permet pas de faire des changements d'outils rapides parce que j'ai pas de réservoir d'outils j'ai pas de démontage rapide sur la fraise par contre ça veut dire que le cam bam lui me permet d'arrêter mon programme en plein milieu de changer la fraise de refaire un probe pour savoir à quelle hauteur elle est donc ça me permet de faire quand même un changement d'outils mais t'as pas essayé avec les bagues ? ouais moi je peux mettre des bagues sur la fraise pour tout le temps reprendre la même hauteur je pense que c'est pas mal de refaire un probe effectivement ça me permettrait de gagner du temps parce que je pourrais descendre beaucoup plus proche de ma bague et ouais j'ai vu qu'il y avait cette solution là donc là normalement il attend que je mette l'aspiration donc je vais pas la mettre parce que c'est une petite pièce et puis c'est pas au point le tuyau de 50 c'est pas assez ça aspire pas à grand chose ça suffit pas et puis on a pas de les poils font tout le temps la même longueur alors que la fraise elle fait pas tout le temps la même longueur enfin ça va pas du tout donc là il vient redescendre dans le plan de dégagement c'est pareil au niveau de cam bam je vais lui dire ma pièce fait telle épaisseur et j'ai un plan de dégagement donc là le plan de dégagement est à 15 mm donc là ma pièce ça ça fait 6 mm je suis au dessus je me remets au 0 0 ce que j'appelle MFT parce que c'est du bridage MFT et là il attend que je lui dise ok tu peux repartir c'est parti 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 je sais pas pourquoi mais j'ai passé Donc après ça fait ça. Donc de temps en temps elle remonte parce qu'il faut laisser des attaches parce que si je fais tout le contour au bout d'un moment elle n'est plus accrochée à ma pièce qui est sortie S-bar et c'est pas terrible quand on les voit les attaches qui restent c'est bien programme et puis c'est un peu plus petit ça c'est mieux. Ça va ? Ça va ? Ça me fait une pièce qui a un peu de baveurage à faire. Il faut que j'enlève proprement les attaches qui restent mais globalement... Après c'est du médium donc ça fait peu de contrefils. Ça fait pas de contrefils parce qu'il n'y a pas de fil dans le médium. Si on fait du contreplaqué on n'a pas fait de massif encore mais plus d'arrachement. Après ce qu'on peut faire pour limiter le fil là on a une fraise donc une fraise hélicoïdale qui sort le copeau vers le haut. Là on a une autre qui envoie le copeau vers le bas. Donc j'attends de changer le moteur et compagnie avant de refaire mes tests mais l'idée je pense c'est de faire une attaque.